Donc les amis, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et à laisser un plus gros commentaire, ça me ferait super plaisir et ça aiderait tout simplement la chaîne YouTube, donc je vous dis, bon visionnage. Générique Donc la version, encore une fois, bêta sur Windows 10 et donc là, je vais tout de suite la présenter tout simplement. Donc ici, on a tout simplement un écran de démarrage avec pas mal de, donc toutes les nouveautés qu'il y aura dans cette version. On fait continuer et on va commencer tout simplement dans les réglages. Aussi, j'aimerais vous dire, vous voyez que parfois sur la vidéo qui va suivre, il y aura quelques emotes, quelques dessins faits par quelqu'un sur Twitter, donc je vous mettrai son nom dans la description, donc je vous mettrai son Twitter. N'hésitez pas à aller le follow, il fait de très bons dessins, donc voilà, n'hésitez pas à aller le follow, ça me ferait super plaisir et je le ferai encore de la pub un peu sur Twitter. Du coup, voilà. Alors ici, on a, ok. Déjà, le style a beaucoup changé. Contrôleur, excellent. Pareil pour ici. Profil, ok. Ok, vidéo, donc fullscreen, high end, high papadol, voilà, on a vraiment ce qu'il y a comme avant en fait. Audio, on va voir la source, ça ne change pas grand chose. Ok, du coup, on va lancer une map. On va tout de suite créer un nouveau monde. Donc avec les nouvelles animations, vous pouvez voir que les nouvelles animations sont plutôt pas mal, même si elles sont encore assez... pas très très fluides, voilà. Je vais chercher le mot. Alors, c'est fini. Seed, on va mettre un Seed directement Océan Monument. Savanna Highestore. On va mettre ça comme ça, directement dans un bio où il y a de la mer. Et du coup, on a vraiment pas mal d'options. Je pense que ça n'a pas trop changé, du coup. Les ressources pack, on va les désactiver, bien évidemment. Et du coup, c'est parti. On va créer ça. Ok, voilà les amis, on arrive sur notre monde en tendance à charge. Je voulais vous dire que, comme vous l'aurez vu, comme je vous l'ai dit juste avant, n'hésitez pas à aller suivre Kiwi Sauvage. Donc voilà, j'ai retrouvé son nom. Kiwi Sauvage qui m'a fait les e-mod, donc les dessins. Donc sa chaîne sera en description, son twitter sera en description. N'hésitez pas à aller. C'est un bon GFX. Plutôt pas mal. Du coup, regardez ce qu'il y a dans l'eau. Ce que je peux voir ici. Vous voyez que ça a l'air plutôt pas mal. Donc il y a encore... Hop, c'est assez... Voilà, c'est bon. C'est fluide. Ça bugait. En tout cas, regardez, il y a pas mal de choses dans l'eau. Il y a des poissons, comme je peux le voir. Alors on va tout de suite aller dans l'eau, directement, pour voir. Et ensuite, on va aller se mettre sur le côté et vous montrer les nouveaux items. Tout simplement, du coup, on va aller, hop, dans l'inventaire. Comme ceci. On va prendre une potion de night vision. 6 minutes. Comme ceci. Voilà. Et regardez. Regardez ce qu'on peut déjà apercevoir. C'est vraiment absolument magnifique. Regardez, il y a un dauphin. Juste ici. Et des poissons. Wouah, ok. C'est absolument magnifique. Regardez-moi ça. Ok, d'accord. Donc ça change vraiment le jeu. Cette update sous-marine. Il va y avoir pas mal de trucs. Ah, c'est vraiment bien. Ok, il y en a vraiment pas mal de choses. Hop, on va se remettre comme ceci. On va aller vers ceci. Là-bas. Hop, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est assez... Ok, donc c'est des lianes sous-marines. Donc des algues, en fait. Hop, de kilp en anglais. C'est plutôt pas mal. Ah ouais, donc ça se met comme ça. Ok. Ok, c'est vraiment bien fait. Qu'est-ce que c'est ce bloc ? Cube corale. Donc, ok. C'est du corail, tout simplement. Orne corale. Ok, on peut en avoir plusieurs. Donc c'est des fleurs de coraux, tout simplement. Ok, c'est vraiment bien fait. Franchement, ils ont bien travaillé sur ça. Ici, on a des poissons. Donc on peut les taper. Ok, on a les fiches. On va essayer de prendre plusieurs. Ok, donc ça c'est le spawn des fiches. Donc ça reste le même. Ok, ça reste le même. J'essaie de prendre le spawn des dauphins. Que vous pouvez voir juste ici. Hop, voilà. Spawn dolphin. Oh, vous avez entendu le bruit, j'espère. Des dauphins. Ici, c'est quoi ? D'autres algues. Donc seagrass, ok. L'herbe marine. Ok, c'est vraiment plutôt pas mal, franchement. Ok, on va se mettre là. On va se poser. Ça, on ne peut pas le bien-être, bien sûr. On ne peut pas mettre ça sur l'eau. Enfin, en dehors de l'eau, pardon. Je veux dire. Donc vous voyez qu'en même temps, je découvre avec vous. Donc on a du corail. Du corail, pardon. On a toutes les fleurs de coraux. On a les spawns de différents animaux qui sont apparus. Et la seagrass, j'espère. Est-ce qu'on peut... Non, on ne peut pas la mettre. Donc on ne peut la mettre que dans l'eau, bien évidemment. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici en nouveau bloc. Justement. Donc le bois, rien n'a changé. C'est toujours le même bois. Les barrières non plus. C'est toujours la même chose. Que ce que je vois ici ? C'est juste ceci. Dridkielp bloc. Je pense que c'est, vu que le calpe, c'était tout simplement les algues là-bas. Donc c'est des blocs en algues. Comme ceci. Donc compacté. C'est plutôt pas mal. Donc ça pourrait rajouter pas mal de choses dans le jeu avec des nouveaux blocs. Ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a... Donc ça, c'est toujours la même chose ici. Ouais. Ici, ça va être toujours la même chose. Concrete, pool, etc. Et si ça change pas trop, sauf le bloc, on a le trident. Donc plus 8 d'attaque damage. Donc c'est vraiment beaucoup. Je pense que l'épée en fait 7. Tout simplement. L'épée en diamant en fait 7. Imaginez-vous. Le trident en fait 8. C'est vraiment énorme. On a, je pense, de nouvelles potions. Je ne sais plus. Euh... Non. C'est toujours la même potion. Water of breathing. Ouais. C'est toujours la même potion. Donc pour le moment ici, rien ne change. Ici, alors. Regardez ce qu'il y a. Bucket of cold. On va les prendre. On va voir ce que c'est. Je ne connais pas du tout. Hop. On a ceci. Nautilus shell. Alors attendez. On va revenir sur cet onglet un peu plus tard. Hop. Ok. Donc les fleurs de coraux. On peut les poser de corail. Pardon. Ou les deux coraux. Vous dites. Vous appelez ça comme vous voulez. On peut les poser ici sur la terre normale. Tout simplement. Donc sur le sable, etc. Alors. Le problème, c'est qu'il n'y a pas du tout de couleur. Donc ça fait un truc assez moche. Assez tout gris. Donc. Voilà. Ce n'est pas très intéressant. Mais en tout cas, ça pourrait être pas mal. Pour. Une décoration. Pour un petit glitch. Pour faire un autre item. On va essayer tout simplement avec. Hop. On va mettre ça. A la place. Du bucket. On va le reprendre après. Dans un pot. Est-ce que ça fonctionne ? Ça ne fonctionne pas dans les pots. D'accord. Ok. Au moins. On le sait ça. Donc là. On a les spawns. Le trident. Ok. On peut. Si on reste appuyé. Qu'on lâche. On peut le lancer. Ok. On va essayer de se mettre en survie. Donc. Donc. Game mode. Zéro. Comme ceci. Si on le lâche. Ok. Il part. Il faudra. Bien évidemment. Le récupérer. Et il a une vie. Ok. Ça fonctionne comme un harpon. En fait. Ok. C'est plutôt pas mal. Et ça. Non. C'est pas cassé comme ça. C'est plutôt pas mal. Franchement. C'est vraiment bien fait. On va se remettre en. Game mode. Créatif. Comme ceci. Donc. Oh. Ici ça a changé. Hop. Comme ceci. Voilà. Le trident. On va le déposer. On a ici. Le nautilus shell. On a. Ça doit être des coquillages. Donc on a ici. Herd of the sea. Quoi ça. Une boule. Une boule de l'océan. Enfin. La terre de l'océan. Je vois pas. Je vois pas quoi ça sert. Je vais faire mes recherches. Je vous dirai quoi. Et ici on a. Nautilus of. Of the sea. Du coup. Of shell. Pardon. Enfin shell. Ok. Ça doit être des coquillages. C'est plutôt pas mal. Franchement. Ça a été vraiment bien amélioré. Qu'est-ce qu'on a ici. Conduit. On a des conduits. Alors je traduis. Sea pickle. Sea pickle. Qu'est-ce que c'est. Ok. D'accord. D'accord. Et qu'a conduit. Ok. D'accord. Ok. Donc il y a vraiment pas mal d'items qui sont ajoutés. C'est vraiment pas mal en fait. C'est une nouvelle mise à jour. On a vraiment pas plein de choses. Ok. Donc ça c'est un seau d'eau avec directement un poisson dedans. Et ça on a du corail. Évidemment. Le corail fait pas office de bloc. Ok. Le corail fait pas. Oh. Regardez. Il devient. Il perd sa couleur. Avec l'eau. Ok. Ok. D'accord. Et du coup. Si on veut stopper l'eau. Voilà. Il faut un bloc. Par exemple ici on a le poisson. Et ici on a ça. Ok. Tropical fish. Ok. Et en fait c'est pour faire spawn directement des poissons différents. C'est plutôt pas mal. Ok. Donc ici on a spawn tropical fish. Oh. Regardez cette animation. Waouh. Ok. Donc les poissons vraiment comme dans la vraie vie. Sautent quand ils ont pas d'eau etc. Et on peut les faire spawn. Pareil pour les dauphins. Bon là le dauphin bien sûr il va mourir bien évidemment. Mais c'est vraiment bien fait. On entend vraiment le son. J'espère que vous l'entendez. Non. Je pense que vous l'entendez pas sur la vidéo. Ce qui est un peu dommage. Mais en tout cas on entend vraiment le son du dauphin. Ça c'est vraiment super bien fait. Du coup qu'est-ce qu'on a en plus. Je regarde. On a plus grand chose dans cet onglet-ci. Non. Ouais. Dans cet onglet-ci on a vraiment tout exploité. C'est parfait. Et dans cet onglet ici. Donc on a un nouveau bloc qui s'est ajouté. Donc c'est les corail. Tout simplement. Hop. Hop. On va. Oui. Hop. Voilà. On a deadbrain. C'est celui-là. Et hop. Et il y en a encore un. Il y a vraiment. Ce bloc là en plus ici on a 6 plantes. Donc là. 6 plantes passent le nombre 6. Mais bien sûr. Les plantes de la mer. De l'océan. Regardez. On a vraiment pas mal de choses. Je vais vous les montrer. Et on va d'abord. Hop. Montrer. Hop. Chaque bloc. De corail. Hop. Voilà. Il faut être plutôt que pas mal. Comme ceci. Ok. Vous voyez que tous les blocs de corail sont redevenus en fait sans couleur vu que c'est un air libre et qu'il faut les mettre dans l'eau. Du coup on va retourner dans l'eau. Je vais juste mettre le jour. Ok. Donc je disais que les coraux ici meurent et c'est ce qu'on a ici avec ces blocs. Donc c'est les coraux qui tout simplement qui sont morts. Hop. Donc voilà. On peut avoir aussi les blocs directement au lieu de les faire. De les laisser à l'air libre. Donc on a que 5 couleurs. Donc bleu. Un peu rosé. Purple. Du coup mauve violet. Rouge et jaune. Et du coup ça fonctionne seulement dans l'eau. Hop. On va aller dans l'eau. Et vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup dans l'eau. C'est vraiment bien fait. Il y en a même les poissons. Du coup quand on les met dans l'eau. Comme ceci. Ça fonctionne. Voilà. Et pareil pour ici. Et là vous voyez bien sûr tous les types de plantes qu'il y a. Et qui pourraient y avoir. Regardez. Regardez les nouveaux mobs ici. Donc on a encore les mobs à voir. Donc hop. On a des zombies. Avec de l'eau. Je ne sais plus c'était quoi le nom que j'avais présenté. Je vous avais présenté sur iOS. En tout cas. Hop. On va se remettre ici. Et on va prendre la suite des items. Alors ça bug un peu. Hop. Comme ceci. Donc ça on avait vu. On avait vu ici. Donc comme je vous ai dit. Tout. Les types de plantes. Donc c'est vraiment très intéressant. Et bien sûr on a les mobs. Les nouveaux mobs qui ont été ajoutés. Donc. Spawn. Drownet. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Là on a tous les mobs qui étaient là avant. Spawn Dolphine. Donc là c'est les dauphins. Spawn peut faire fish. Donc ça c'est tout simplement les poissons. Salmon. C'est du saumon. Code. Je ne sais pas ce que c'est. Tropical Fish. Ça c'est pour être intéressant. Zombie Horse. Ça on avait déjà. Tout ça on avait déjà. Squid Witch Guardian. Ok. Spawn Vex. Tout ça on l'avait déjà. Ok. Il n'y a que celui-ci. Et ceux-ci qui ont été rajoutés. Du coup. Ceux-ci. Ok. Vous voyez. C'est un zombie. Sous-marin en fait. Qui peut être dans l'eau. Du coup ça va être plutôt dur. De faire une aventure sous-marine. Ce qui serait bien c'est qu'il rajoute. Des espèces d'armure. Où vous pouvez tout simplement aller dans l'eau. Ce serait plutôt pas mal. Vu qu'il y a des zombies maintenant. Et là on a les dauphins. Hop. Ce poisson. Ah oui c'est le poisson qui gonfle. Là quand on le touche. On a du saumon. Bien évidemment. Du petit saumon. Comme vous pouvez le voir. Et code. C'est quoi. Ouais ça doit être une. Des poissons de base. Hop. Tropical Fish. Bien évidemment. C'est style Nemo. Etc. Du coup voilà. On a fait à peu près tout le tour. Je ne vous ai pas à peu près tout le tour. Je vais vous montrer tous les nouvelles commandes. Tous les bugs qui ont été corrigés. Tout ce qui a à voir. En tout cas. J'essaie de faire un maximum. De vous présenter un maximum de choses. Dans cette vidéo. Encore une fois. N'hésitez pas à aller suivre. Dans la description. Le dessinateur des emotes. Que vous avez vu. Pendant la vidéo. Etc. Donc voilà. En tout cas. N'hésitez pas à me dire. Ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Si vous voulez des astuces. Par exemple. Sur la nouvelle bêta. N'hésitez pas à me dire ça. N'hésitez pas à me proposer d'autres idées de vidéos. Dans les commentaires. Et moi je vous dis. A la prochaine. C'était iPod Gamer 17.2. Allez bye tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501